Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion de masse volumique. Avant de voir exactement ce qu'est la masse volumique, attardons-nous un petit peu sur la situation suivante. Nous avons ici un personnage qui porte une bille de polystyrène et ici un personnage qui porte un objet en laiton. La bille de polystyrène a une masse de 0,2 kg et l'objet en laiton une masse de 80 kg. D'après cette situation, aurait-on le droit de dire que le laiton est plus lourd que le polystyrène ? A première vue, oui, mais ajoutons la situation suivante. On a toujours du polystyrène, toujours du laiton. Ici, ce personnage soulève une boule de polystyrène de 20 kg. Elle serait grosse, mais ça peut exister. Et la pièce de laiton a une masse de 0,2 kg. Dans ce cas-là, aurait-on le droit de dire que le polystyrène est plus lourd que le laiton ? On voit qu'on aboutit à une contradiction. Dans un cas, on a le laiton est plus lourd que le polystyrène. De l'autre côté, on a le polystyrène est plus lourd que le laiton. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Et ce qui n'est pas possible ici, en fait, c'est de comparer des matières à partir de leur masse. Effectivement, en kg, c'est la masse. Et on voit que selon le volume que l'on prend de la masse, elle n'aura pas la même mesure. Si je prends une grosse ou une petite boule de polystyrène, ça n'aura pas la même masse. Si je prends une grosse ou une petite pièce de laiton, ça n'aura pas la même masse. Donc on ne peut pas comparer des matières à partir de leur masse. On va pouvoir comparer des objets, des masses d'objets, et pas pour des matières. Pour pouvoir comparer des matières, on va utiliser la notion de masse volumique. La masse volumique d'un échantillon va donc représenter la masse de cet échantillon pour une unité de volume. Cette unité de volume peut être choisie totalement arbitrairement. Ça peut être 1 litre, ça peut être 1 millilitre, ça peut être 1 mètre cube, ça peut être 10 centimètres cubes. Ça peut être ce que l'on veut. Mais si on veut comparer deux échantillons de matières différentes, il va falloir prendre la même unité de volume et ensuite mesurer leur masse. Et à ce moment-là, on déterminera ce qu'on appelle leur masse volumique, qui sera représentative de chacune des matières. La masse volumique va se noter avec la lettre grecque ρ ou μ, selon les domaines dans lesquels on l'utilise. Nous, nous utilisons plutôt la lettre μ. Son unité de mesure dans le système international, c'est le kilogramme par mètre cube. Kilogramme pour la masse et mètre cube pour le volume. Mais l'unité la plus utilisée, c'est plutôt le gramme par centimètre cube, ou par millilitre, puisque centimètres cubes et millilitres représentent le même volume, ou alors le kilogramme par litre. Effectivement, les échantillons manipulés sont parfois plus petits, et on préférera plutôt utiliser les grammes par centimètre cube. Pour calculer la masse volumique, on va utiliser la formule suivante. μ égale, donc la masse volumique, est égale à la masse de l'échantillon divisé par son volume. Pour faire ce calcul, il faudra donc bien faire attention aux unités. La masse pourra être en grammes ou en kilogrammes. Le volume en millilitres ou en litres. Et selon les unités utilisées pour la masse et le volume, on obtiendra une masse volumique en grammes par millilitres, si la masse est en grammes et le volume en millilitres, c'est-à-dire tout ce qui est écrit en vert ici, ou alors en kilogrammes par litre, si la masse est en kilogrammes et si le volume est en litres. Ce qui est écrit en bleu ici. Grâce à cette formule, on peut remarquer que la masse volumique va être proportionnelle à la masse. Effectivement, si on prend des échantillons de même volume, mais que leur masse est de plus en plus grande, la masse volumique va être de plus en plus grande. Si inversement, on prend des échantillons qui ont tous la même masse, mais qu'on augmente leur volume, c'est-à-dire qu'on les prend de plus en plus gros, et avec la même masse, la masse volumique va être de plus en plus petite. Donc la masse volumique est inversement proportionnelle au volume. Prenons un exemple de calcul de masse volumique. Si on prend un échantillon de fer, qui a une masse de 15,72 grammes et un volume de 2 millilitres, sa masse volumique, ça va être Donc la masse 15,72 divisé par le volume, 2 millilitres. 15,72 divisé par 2, ça fait 7,86 grammes par millilitre, puisque la masse est en grammes et le volume en millilitres. Voici un exemple de calcul de masse volumique. Parmi toutes les matières, il y en aura une dont il faudra connaître la masse volumique, c'est l'eau. La masse volumique de l'eau sera égale à 1 kilogramme par litre, ou 1 gramme par millilitre. Ce sera une valeur assez facile à retenir. C'est-à-dire qu'un volume de 1 litre d'eau, une bouteille d'eau de 1 litre par exemple, aura une masse de 1 kilogramme. Et un volume de 1 millilitre aura une masse de 1 gramme. La connaissance de la masse volumique d'une matière va nous permettre de déterminer si cette matière peut flotter ou va couler dans un liquide. Nous allons prendre ici le cas de l'eau. Je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kilogramme par litre, ou 1 gramme par millilitre. Nous avons ici un récipient avec de l'eau, et nous avons deux billes de matières différentes. Si la masse volumique d'une matière est plus grande que celle du liquide, alors cette matière va couler. On dit qu'elle est plus dense que le liquide. Faites attention, on ne va pas dire qu'elle est plus lourde. Le plus lourd serait réservé à la masse. Mais pour la masse volumique, si la masse volumique d'une matière est plus grande que celle du liquide, on va dire qu'elle est plus dense que le liquide. Et à ce moment-là, elle coule. La masse volumique de l'échantillon ici, c'était 11,3 grammes par millilitre. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. La masse volumique de l'échantillon est bien plus grande que la masse volumique de l'eau. L'objet coule. Si maintenant on prend un échantillon qui a une masse volumique plus petite que celle du liquide, à ce moment-là, cette matière va flotter. On dit qu'elle est moins dense que le liquide. Nous avons ici une bille de liège de matière de masse volumique 0,7 grammes par millilitre. On la place dans l'eau. Elle flotte. Elle est moins dense que l'eau. Ce que nous avons fait ici pour l'eau est valable pour n'importe quel liquide. Si nous utilisons un liquide de masse volumique 0,5 grammes par millilitre, ici, à ce moment-là, la bille de liège aurait coulé, elle aussi, puisque sa masse volumique aurait été plus grande que celle du liquide. Donc, ce qu'il faut bien retenir pour savoir si quelque chose va flotter ou couler, c'est la définition générale. Si la masse volumique d'une matière est plus grande que celle du liquide, elle coule. Si la masse volumique d'une matière est plus petite que celle du liquide, qu'elle flotte. Ce qu'on vient de dire ici pour un solide et un liquide va être vrai pour deux liquides. Si on prend le cas de l'huile et de l'eau, l'huile a une masse volumique plus faible que celle de l'eau. Elle se retrouve donc, quand on fait un mélange des deux, elle se retrouve donc au-dessus. L'huile est moins dense que l'eau. On voit bien ici que ce n'est pas une question de masse, puisqu'il y a plus d'huile que d'eau. Si on pèse ici que l'huile et qu'on pèse séparément que l'eau, la masse de l'huile sera plus grande que celle de l'eau. Et pourtant, l'huile reste bien au-dessus. Ce n'est pas une question de masse, mais bien une question de masse volumique. Cela peut aussi s'appliquer au cas des œufs pour déterminer tout d'abord si un œuf est frais ou non. Un œuf frais est plus dense que l'eau. Si vous placez un œuf frais dans un verre d'eau, il va aller au fond, il va couler, car sa masse volumique est plus grande que celle de l'eau. Si l'œuf n'est plus frais, à ce moment-là, sa masse volumique va diminuer et elle va devenir plus basse que celle de l'eau. À ce moment-là, l'œuf va flotter. C'est un moyen, sans casser un œuf, de savoir s'il est frais ou non. Et ensuite, ça c'est une autre expérience que vous pouvez faire à la maison, si vous prenez un œuf frais, pour qu'il soit plus dense que l'eau et qu'il aille au fond, vous pouvez faire remonter l'œuf dans le verre, tout simplement en augmentant la masse volumique de l'eau. Puisque ici, l'œuf coule parce que sa masse volumique est plus grande que celle de l'eau, et si on augmente la masse volumique de l'eau, il va arriver un moment où la masse volumique de l'œuf sera plus petite que celle de l'eau. Et à ce moment-là, il va se mettre à flotter. Comment on augmente la masse volumique de l'eau ? En ajoutant du sel dedans. Vous ajoutez du sel dans l'eau, vous remuez, et il va arriver un moment où l'œuf va commencer à remonter. En étant assez précis, vous pouvez arriver à une situation où l'œuf reste au niveau où vous le mettez. C'est le moment où la masse volumique de l'eau et de l'œuf sont égales. Et si vous rajoutez encore un petit peu de sel, à ce moment-là, la masse volumique de l'eau va devenir plus grande que celle de l'œuf, et l'œuf va se mettre à flotter. Donc ça, la notion de masse volumique peut permettre de savoir si une matière va flotter ou couler sur une autre. Et enfin, la masse volumique peut permettre d'identifier des matières. C'est-à-dire qu'on nous donne une matière inconnue et on va pouvoir trouver son nom. On va prendre un exemple. Nous avons ici une pièce d'échec dans une matière que l'on ne connaît pas. Pour essayer d'identifier cette matière, il faut trouver tout d'abord sa masse volumique. Pour trouver la masse volumique d'une matière, il faut avoir sa masse et son volume. Pour mesurer la masse, on place l'échantillon sur une balance. nous obtenons ici 168 grammes. Ensuite, nous allons mesurer son volume. Pour cela, nous allons utiliser la méthode du déplacement d'eau, c'est-à-dire qu'on place la pièce dans le liquide et comme l'objet et l'échantillon occupent un certain volume, le niveau de liquide va monter. et il faudra mesurer la variation du niveau du liquide qui va nous donner le volume de l'échantillon. Donc, on note le volume initial qui est de 60 millilitres. On place la pièce dans le liquide et le nouveau volume, c'est 76 millilitres. Le volume de l'échantillon va être trouvé en faisant volume final moins le volume initial qui nous donne un volume de 16 millilitres. Notre échantillon a donc une masse de 168 grammes et un volume de 16 millilitres. On calcule sa masse volumique, mu égale la masse 168 grammes divisé par le volume 16 millilitres, ça va être égal à 10,5 grammes par millilitre. Une fois la valeur de la masse volumique obtenue, il existe en chimie de gros dictionnaires qui répertorient énormément de matière, beaucoup de corps pur, avec plein de caractéristiques de ces corps purs et en particulier leur masse volumique. Donc une fois qu'on a la masse volumique, on cherche dans ces grands dictionnaires et là, ça nous indiquerait que la matière qui a une masse volumique de 10,5 grammes millilitres par millilitre, c'est de l'argent. Voilà, nous avons vu l'essentiel sur la notion de masse volumique. Donc bien retenir que la masse volumique se calcule en divisant la masse par le volume que cette masse volumique peut se noter avec la lettre grecque mu ou rho. Bien faire attention aux unités, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'unité dans laquelle on a mesuré la masse et dans laquelle on a mesuré le volume pour trouver l'unité de la masse volumique. Bien comprendre que cette masse volumique va permettre de comparer des matières puisque nous avons vu au début que pour comparer des matières, il ne faut pas parler de leur masse puisque ça va dépendre de la taille de l'échantillon. Et enfin, il faut se rappeler que cette masse volumique peut nous permettre de déterminer si une matière va flotter ou couler sur un liquide ou alors ça peut nous permettre aussi d'identifier une matière inconnue.